Bonsoir, aujourd'hui, c'est aujourd'hui le Nishmat Chaya Esther Bat Myriam, ainsi que l'Irfouat Olivier, Israël, Shimon, Ben Chaya Esther, Khamshat Myriam, Natozlena, Biyamin, Ben Chiviba, et s'il vous plaît, continuez à prier pour moi, Bizant Hachem, Ari Meir, Ben Joël, Yuel Ataita, que tout se passe bien, que si c'est la Corona, au moins qu'elle, sûrement, qu'elle la passe bien, et on commence aujourd'hui, On va d'abord se concentrer sur l'essentiel de la Mishnah, et après on précisera un petit peu davantage les deux expressions au début de la Mishnah. Je traduis d'abord, Arukhès Beme Meara, celui qui se lave dans de l'eau d'une Meara, d'une grotte, c'est-à-dire dans de l'eau qui était dans un trou creusé, dans un bain, ou Beme Teveria, ou encore dans l'eau de Teveria, dans les eaux de Teveria, qui sont des eaux chaudes naturellement, on expliquera après pourquoi il a fait le problème des deux cas, qu'est-ce que c'est qu'on nous apprend, mais en tout cas, la Mishnah me dit comme ça, Benistapag, après il s'est séché. Même si ensuite il s'est séché avec dix aluntiotes, aluntites c'est des serviettes, des draps plus précisément, comme Barthena le dit, donc il s'est séché avec dix serviettes, Eh ben malgré tout, l'eau yévi émbeya d'eau, il ne pourra plus ensuite les déplacer avec ses mâces d'éricte sèche, mais il les laisse sur place, il ne peut plus ensuite les déplacer. Pourquoi ? De peur que machinalement il va les assurer. Même si c'est séché avec dix serviettes, donc la dixième, elle n'était plus tellement albibé d'eau. Malgré tout, la Mishnah me dit, ben tu ne pourras plus déplacer, tu ne pourras plus déplacer ensuite la serviette. Tandis que, par contre, dix hommes peuvent se sécher même avec une seule serviette. Leur visage, leurs mains et leurs pieds, le Barthena le précise, et même tout leur corps même, dix personnes avec une seule serviette. Vous imaginez la serviette, comment ensuite elle va se retrouver inondée d'eau. Et bien malgré tout, ils pourront la déplacer, on ne va plus craindre que Omevin, Ota, Beyadan, ils pourront ensuite la déplacer. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a plusieurs personnes ensemble, et bien l'un rappelle à l'autre qu'il ne faut pas essorer. Alors qu'une seule personne, elle peut machinalement se mettre à essorer sa serviette. Voilà ce qu'il y a écrit dans la Mishnah. Maintenant, d'accord ? Très simple. Maintenant, une précision importante sur la Mishnah. On a dit celui qui se lave avec de l'eau d'une méhara, dans l'eau d'un bassin. Et méhara, littéralement, c'est une grotte. Mais là, on ne sait pas tellement. Méhara dans la Gemara, plus précisément, je vais vous dire. Il y a le puits, c'est quelque chose qui creusait sur place. Méhara, c'est une l'eau qu'on creuse, mais qu'on ferme ensuite avec un couvercle. D'accord ? C'est ce qu'on appelle méhara dans la Gemara. Ce n'est pas méhara la grotte, méhara trabichim en bariokkhaï, ce n'est pas ça. Ou béhme tveria, ou encore dans les eaux de Tveria. L'eau de Tveria, de Tiberiade, ce sont des eaux qu'ils ont naturellement chaudes. Je ne sais pas où c'est, mais en tout cas, je sais qu'il y a des sources d'eau chaude là-bas dans le coin. Et donc la Mishnah, elle est venue les mettre en corrélation pour te dire que tu sais. Autant que l'eau de Tveria, c'est de l'eau chaude, eh bien, les méhara, l'eau qui se trouve dans le bassin aussi, c'est de l'eau chaude. Et j'utilise le terme pour te dire, Arochetz, celui qui s'est lavé. Par contre, tu n'as pas le droit de te laver a priori. Et la Mishnah, elle est venue m'apprendre, en fait, entre les lignes, elle est venue m'apprendre qu'on n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude pendant le Shabbat. Et c'est explicite, en fait, dans le Shulchan Arur Siman Chin Chavav, qu'on n'a pas le droit de se laver dans de l'eau chaude, même de l'eau chaude qui a été chauffée depuis avant le Shabbat, il n'y a aucun problème de bichoule, ça n'est pas de se remplacer. On n'a pas le droit de se laver avec l'eau chaude, juste avec de l'eau de Tveria, tant qu'elle est sur place, elle est par terre. On n'a pas qu'on a rempli un ustensile avec de l'eau chaude, là, on n'aura plus le droit de se laver avec. Mais tant qu'elle est à sa place, par terre, l'eau de Tveria, on a le droit de se laver avec elle. Par contre, l'eau qu'on a chauffée avec Ramé Aour, qu'on a chauffée nous-mêmes, alors on n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude pendant Shabbat. Et donc la bichita, c'est pour la laver les nuits. C'est pour ça que la bichita, elle a besoin de parler avec un langage un peu à postériori. Celui qui s'est lavé, eh bien, s'il s'est séché, il ne pourra plus déplacer la serviette, d'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de l'Atsrachah. Kolt, le Moussalaam.